Malgré des slogans visant à faire croire que la RDC est entrée dans une nouvelle ère, l'appareil judiciaire continue malheureusement à croupir sous le poids des pressions politiques. L'UDPS parti au pouvoir a longtemps fustigé l'instrumentalisation des juges et des magistrats sous le régime précédent. Force est de constater que rien, alors rien n'a changé. Quoi qu'on note une succession des procès, mais au fond, rien de plus sérieux. A l'image justement du procès relatif au dossier sans jour, quelques membres de la famille de Félix Antoine ont été régulièrement cités par les prevenus puisqu'ayant perçu des pots de vin. Cependant, la justice n'a interpellé aucun d'entre eux. Le cas le plus flagrant, c'est celui du député MLC, Jean-Jacques Mamba, tiré de son lit en pyjama, est arrêté comme un vulgaire malfrat. La justice a été utilisée par l'UDPS pour pourcircuiter la motion lancée contre Jean-Marc Kaboun, vice-premier président de la Chambre basse du Parlement. Un coup qui a finalement échoué. Cette justice à deux vitesses tue la démocratie, fragilise l'appareil judiciaire et amplifie la corruption. À quand le véritable état de droit ? Félix Antoine, pourquoi nous as-tu encore menti sur ce coup-là ? NBTV